Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel 3 Les Champions. Aujourd'hui je vais vous parler du champion à l'honneur qu'on voit derrière au niveau de la belle affiche. C'est, non, c'est pas Malicia, c'est Gwenpool. Donc comme à chaque fois, quand je décortique un peu les nouveaux champions qui sont proposés dans le jeu, je fais en même temps une petite ouverture de cristaux, puisqu'à chaque fois qu'ils mettent un champion à l'honneur Kabam, ils proposent des cristaux à acheter à un montant un petit peu plus élevé que les cristaux habituels. Donc là, les temps sont durs, étant donné que j'ai dépensé beaucoup d'unités pendant les fêtes de fin d'année pour faire plein de cadeaux à mes contacts d'alliance, à mes amis, et bien je me retrouve un petit peu à sec, donc je vous propose de faire une petite ouverture. On va se faire une ouverture de 5 cristaux ronis. Donc comme vous voyez ici, cette offre-là a duré limitée. Et donc suite à cela, si je n'ai pas la chance de récupérer soit un World de Duck, soit une Gwenpool, et bien j'irai terminer mon arène pour sécuriser au moins une Gwenpool 3 étoiles, ça sera le minimum. Mais bon, je vais déjà vous parler du personnage, parce que c'est un personnage, bon il y a eu des fuites déjà sur internet, et c'est un personnage qui était annoncé virtuose, donc ça s'est bien vérifié. Et on va aller directement sur la page officielle pour montrer un petit peu le perso. Donc vous voyez là, Gwenpool, c'est un perso un petit peu farfelu, excentrique, un peu à la tête poule, c'est la version féminine on va dire de tête poule. Et alors elle, c'est une virtuose, et elle est basée essentiellement sur les saignements, qui vont permettre d'appliquer tout type d'autres debuffs sur la cible. Donc on voit un petit descriptif de Gwenpool, donc elle sait qu'elle est dans une BD, qu'elle est un champion de BD, donc ça lui offre certaines aptitudes spécifiques, et notamment le fait de ne pas perdre plus d'un certain nombre de points de vie quand elle se prend un super d'un adversaire, un peu comme Magneto le fait, le Magneto classique. Donc on va regarder ces statistiques de base déjà, qui sont pas mal, et là ces statistiques sont calculées pour un héros 4 étoiles, 5 rang 5, niveau 50, dont la compétence éveillée, vous voyez Signature Level tout en haut de l'écran, est éveillée au maximum, donc au niveau 99. Et on voit que ça lui fait 14 596 points de santé, 1216 en attaque, et surtout au niveau de l'indice de puissance, donc ça c'est ce qui vous intéresse le plus, dans une optique de calcul de prestige, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le prestige de votre invocateur est lié directement à l'indice de puissance maximale de tous vos champions, enfin de vos meilleurs champions, de vos 5 meilleurs champions. Donc là on voit qu'elle monte à 4418 au niveau max de sa compétence spéciale, et 4418, je crois qu'elle est bien classée, où est-ce qu'on peut aller voir ça ? Chez Marvel Trucos, ça la classe au 9ème rang actuel, donc des champions disponibles dans Marvel. Tournoi des champions, vous voyez, elle est ici, Gwenpool, en 9ème position, donc quand sa compétence est à 99, sa compétence spéciale, ça la met à 4418 d'indice de puissance. Donc elle est derrière Howard qui est arrivée récemment, mais par contre elle est devant, elle passe devant Hyperion, qui étaient Howard et Hyperion, qui étaient les deux derniers héros à l'affiche sur l'événement précédent, et donc là, ça la met dans une position qui est assez intéressante, même si elle n'est pas encore au niveau des Mordos, des Phénix, des Vodou, des Quake, elle est quand même à une position intéressante. Il faut la voir à quel endroit se situe Cable, donc Cable qui est le deuxième personnage qui va arriver là dans ce nouvel événement. En tout cas, c'est un personnage à considérer si vous voulez augmenter votre niveau de prestige. Si vous avez de la chance et que vous le récupérez dans les cristaux spéciaux, posez-vous la question, est-ce que vous avez des champions supérieurs à Gwenpool en termes d'indice de puissance ou pas, et si vous n'en avez pas, c'est peut-être un perso à monter, au moins au rang 4. C'est à voir peut-être au rang 5, qui sait ? À mon avis non, mais au moins au rang 4, si vous l'avez en 4 étoiles. Donc le gros de ce personnage, comme vous le disiez, c'est sa compétence spéciale, qui lui permet d'encaisser un niveau maximum de dégâts sur un super pouvoir, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir perdre toute sa vie, elle ne va pas pouvoir se faire one shot par un super pouvoir, et on voit là qu'au level 1 de sa compétence spéciale, elle ne peut pas perdre plus de 90% de sa vie actuelle quand elle se prend le super pouvoir, c'est-à-dire que 9 dixième de la vie qu'elle a au moment où elle prend le super pouvoir dans la tête est enlevée au maximum, mais elle ne peut pas mourir. C'est quelque chose à considérer. On va voir au niveau 99 ce que ça donne, quand elle a sa compétence éveillée au niveau maximum. Donc là, je vous dis bien, on parle du héros 4 étoiles qui serait monté à sa compétence au rang 99, compétence spéciale. Donc là, on voit qu'elle perd au maximum 65% de sa vie actuelle quand elle est montée au niveau max de sa compétence et qu'elle prend un super pouvoir adverse. C'est moins bien qu'un magnéto, mais c'est quand même une compétence qui n'est pas trop mauvaise, on va dire, et surtout ce qu'il y a derrière, comme on le voit en anglais, elle réduit également la précision des compétences défensives de l'adversaire et c'est basé sur son nombre de combos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fait des combos de coups sur son adversaire, au fur et à mesure, plus le nombre de combos augmente, plus les compétences défensives de l'adversaire, qui peuvent être des régénérations, qui peuvent être des armures renforcées, etc., la probabilité pour qu'elle s'active est réduite. Du coup, puisque la précision de ses compétences est réduite. Donc, c'est assez intéressant. C'est un peu à la façon de ce que fait Black Widow, sauf que Black Widow, quand sa compétence signature est montée à 100%, enfin 99%, elle a 100% de chance de ne pas activer les compétences défensives des adversaires. Donc, c'est quand même un peu moins bien que ce que propose Black Widow et un peu moins bien que ce que propose Magneto. C'est un peu mi-figue, mi-raison, on va dire, pour ce personnage. On va aller voir un peu plus ce qu'il y a au niveau de ses statistiques. Donc, ses attaques basiques. Elle a 25% de chance. Ah, c'est marrant, 25% de chance. Parce que sur le personnage que j'ai affronté, ah, c'est marrant ça. Je ne sais pas s'ils se sont plantés sur le site officiel. Quand on affront Gwenpool dans le jeu, en héroïque notamment, on voit qu'elle a 20% de chance d'infliger saignement par attaque normale. Et là, je vois qu'au niveau de la fiche, c'est 25%. Je resterai sur 20, ce qu'il y a dans le jeu. Mais là, c'est étonnant qu'ils aient affiché 25. Donc, ça sera à confirmer quand même pour le perso qu'on peut récupérer. Parce que là, les stats dont je vous parle, c'est pour les personnages qu'on affronte dans les quêtes d'événements. Peut-être qu'il y a une différence. Mais à mon avis, ça m'étonne. Ils ont dû se planter sur la fiche du site internet. Et donc, ces saignements infligent 70% de la puissance d'attaque en dégâts directs sur 5 secondes. Et également, elle a 3% de chance d'étourdir par saignement actif sur une cible. Donc, ça veut dire que plus vous empilez les saignements sur une cible, plus vous avez de chances en plus de l'étourdir. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Alors, sur l'attaque lourde, si la cible ne saigne pas, quand le dernier coup de l'attaque lourde est porté, il y a 50% de chance de causer un saignement. Donc, ça, ça peut être intéressant. Si c'est une cible qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore reçu le saignement, ben là, si vous déclenchez l'attaque lourde, le dernier coup de l'attaque lourde permet d'infliger une fois sur deux un saignement. Toujours, c'est pareil. Ça fait les 70% d'attaque sur 5 secondes, de dégâts d'attaque sur 5 secondes. Et si la cible saigne déjà, ce qui sera souvent le cas, à mon avis, quand vous jouerez Gwennpool, là, vous avez 100% de chance. Ça veut dire que vous activez automatiquement un des saignements appliqués sur la cible en un saignement de 450% de dégâts. Alors là, c'est pareil, ce n'était pas 450%, je crois que c'était soit 375% de dégâts quand on l'affrontait en héroïque. Donc ça, c'est toujours à vérifier, à vous confirmer, à vérifier en jeu quand on aura le personnage. Donc là, c'est indiqué, en tout cas sur le papier, 450% du dégâts d'attaque de Gwennpool sur 23 secondes, ce qui est assez énorme. 450% sur 23 secondes, c'est assez énorme. Autant dire que la cible que vous avez saignée, il y a peu de chances qu'elle survive à ce saignement spécial sur une attaque lourde. Alors après, au niveau des spéciaux, des super pouvoirs, le 1, donc 100% de chance d'incinérer la cible. Je vous rappelle que l'incinération, ça permet de annuler le blocage parfait de l'adversaire et de réduire considérablement sa stade de blocage normale. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Ah oui, il fait 98% de l'attaque de base de Gwennpool en dégâts d'énergie sur 14 secondes. 98%, c'est pas mal. Et quand cet effet expire, c'est là où elle est redoutable, Gwennpool, quand cet effet expire, il y a 100% de chance de consommer un saignement actif pour réappliquer directement le debuff. C'est-à-dire que vous lâchez le super pouvoir 1, vous infligez l'incinération et au bout des 14 secondes des légats, si vous avez un saignement actif sur la cible, ce qui est fort probable vu le taux de 25, de 20% je pense, que vous avez d'infligé sur chaque attaque un saignement, donc si vous avez un saignement à la fin du super pouvoir, du debuff sur la cible, vous le réactivez intégralement, ce qui est assez monstrueux. C'est-à-dire que vous pouvez loquer, verrouiller l'incinération sur la cible indéfiniment, quasiment. Alors, il en est de même pour le super pouvoir 2, sauf que cette fois-ci, vous n'infligez pas une incinération, mais vous infligez énervate, donc vous énervez, si c'est ça en français, la traduction, vous énervez la cible, vous la déconcentrez, on va dire, et ça l'empêche de gagner du pouvoir pendant 6 secondes quand elle est tapée, quand elle reçoit des dégâts, ça l'empêche de gagner du pouvoir pendant 6 secondes, et encore une fois, s'il y a un saignement d'actifs sur la cible à la fin de l'expiration, à l'expiration du debuff, vous renouvelez encore une fois le debuff. Donc vous avez en 1, l'incinération, en 2, le blocage du gain de pouvoir, donc ça commence à être un peu violent comme personnage, en tout cas pour contrôler l'adversaire, le faire saigner, et l'empêcher d'activer ses compétences. Et enfin, le super pouvoir 3, là on n'est plus dans l'incinération ou du blocage de pouvoir, on est dans du brise-armure, donc 100% de chance de briser l'armure de la cible, et ça enlève 115% de réduction d'armure à ce qui est pas mal du tout, 115%, ça la classe très haut dans les statistiques de brise-armure, pas au niveau de Thor, mais pas loin, ça en rapproche, donc l'armure réduite de 115% pendant 14 secondes, et encore une fois, si à la fin du debuff, il y a un saignement actif, le debuff sera actif de lui-même pendant 14 secondes encore une fois, donc elle est quand même assez monstrueuse avec les saignements et avec tous les effets négatifs, tous les debuffs qu'elle peut affliger aux adversaires. La compétence spéciale, je vous en ai déjà parlé, alors les bonus de signature, de synergie, pardon, donc elle a plus 6%, alors là je vais vous montrer en même temps quand même la petite, voilà, la petite, la jolie Gwenpool, on va dire, alors elle a un bonus de synergie de 6% avec Howard le Canard, donc ça, ça peut faire une team assez folklo, avec Howard le Canard et Gwenpool, je ne sais pas ce que je mettrais d'autre avec, mais ça pourrait faire une team de bras cassés, enfin de bras cassés, entre guillemets, assez rigolote, avec la Spider-Man, la version Miles Morales, elle a 5% de blocage parfait en plus, ouais, pourquoi pas, je ne la vois pas 3 avec un Miles Morales, mais why not, why not, après Deadpool ou Deadpool X-Force, ah ben c'est la plus 4% d'attaque et de santé, c'est pas mal, c'est pas mal, donc ça du coup, avec un Deadpool, enfin un Deadpool normal ou un Deadpool X-Force, donc les deux qui sont des mutants, ça pourrait être intéressant de la faire matcher, elle étant une Virtuose, avec Deadpool, donc là par contre, je pense à des synergies de team qui sont un peu plus intéressantes, parce que je dois vous avouer que mon Deadpool X-Force, côté synergie, je ne le mets jamais avec personne, enfin, il est très peu intéressant en synergie par rapport au perso ou au champion que je possède, donc là ce serait à considérer en effet, et enfin, enfin, Thor, la version, Jen Foster, qui augmenterait de 7% le taux de coût critique, le pourcentage de coût critique, ah ouais, donc là c'est pas mal aussi, ça, là le fait que Gwenpool arrive, ça me fait imaginer, enfin ça me fait visualiser des compositions de team sur des shampoons que j'utilise très rarement, enfin en tout cas, dans les quêtes, donc là je commence à me dire, tiens, il y a peut-être des petites synergies sympas à faire avec Gwenpool, ok, alors on va voir après la suite qu'est-ce qui est recommandé, donc là je peux enlever la petite photo de Gwenpool, où est-ce qu'elle est ? Elle est ici, donc les maîtrises recommandées, blessures profondes, évidemment, en rapport à ces saignements de fou, donc ça, ça va de soi, ah, il y a pétrifié aussi, ouais, pétrifié pour la durée des étourdissements, d'accord, ouais, donc pour les allonger un petit peu, et sinon, désespoir, ou assassin, alors assassin, moi je le déconseille maintenant, mais désespoir, désespoir évidemment, puisque c'est sur la ligne de blessures profondes, il me semble, et le désespoir, je vais aller regarder ça tout de suite, après, dans le jeu, mais donc matcher ça désespoir et blessures profondes, ouais, ça serait vraiment les deux maîtrises à conseiller avec ce personnage-là, assassin étant un peu moins bon maintenant, alors on va regarder les match-ups où elle est puissante, donc elle ferait des merveilles contre Yellow Jacket, Dr. Strange, Julie Ornout, ouais, d'accord, et par contre, elle serait un peu misérable contre Magneto, Colossus, qui ne peut pas saigner, donc évidemment, ou Agent Venom, ah ouais, pourquoi Agent Venom ? Alors l'habileté, ah oui, parce qu'il enlève, il enlève les saignements, oui, enfin il enlève tous les debuffs à une vitesse assez hallucinante, donc c'est vrai que contre Agent Venom, elle serait effectivement en déficit par rapport à lui, au côté, je trouve ça pas trop mal au niveau des explications officielles, donc maintenant, on va aller ouvrir ses cristaux quand même, parce qu'on est là pour ça, l'ouverture de ses 5 cristaux, donc Rony, donc comme vous voyez, ils ont une chance de renfermer un Ward le Canard trop 4 étoiles, ou alors une chance de renfermer une Gwenpool trop 4 étoiles, je sais très bien que je ne vais pas les avoir, parce qu'il y a vraiment un pourcentage infime de récupérer ses champions, et donc je vais avoir 5 héros, 2 étoiles garanties, ça sera mieux qu'un coup de pied dans le derrière, comme dit à chaque fois, et je vous promets que la prochaine fois, j'en ouvrirai 10, parce que là, avec les fêtes, les unités sont toutes parties dans les cadeaux que j'ai faits à mon alliance et à mes amis, et donc là, je n'ai pas eu trop de réserve pour ceci, et bien je ferai mieux, ce sera pour câbles, ce sera pour câbles les prochains, là câbles, j'en ouvrirai 10, donc c'est parti, pour cette ouverture de 5 cristaux, Rony, mes amis, mesdames et mesdames, rien ne m'a plu, allez, on est parti, on est parti, là je vois d'autres champions 4 étoiles, ce n'est pas juste ces champions, ces deux champions-là, Howard et Gwenpool, qu'on peut ouvrir en 4 étoiles, et donc, là, il m'a fait atterrir, à côté de Loki, j'ai failli avoir Loki, pour de faux, je vous ai expliqué la dernière fois, sur les tirages au sort, comment ça se passait, je veille encore un peu plus la compétence de ma Black Widow 2 étoiles, et bien écoutez, très bien, très bien, puis ça me fera en plus des ISO 8, de classe Virtuose, qui vont me servir, parce que j'ai un crossbone à monter, là j'ai un crossbone 3 étoiles, que je n'ai toujours pas monté, donc ça me servira pour mon crossbone, en disant, encore une Black Widow, bah allez, allons-y, encore des ISO 8, Virtuose, en 3 et en 2 étoiles, et sa subtilité, montée à 61%, bah allons-y, je prends, je prends, je prends, continuons, continuons, bon là, ça va durer un petit peu moins longtemps, avec les 10 ouvertures, évidemment, mais ce n'est pas grave, ah, il me fait passer du oeil de Faucon devant moi, il y a du Magneto, du Captain 3 étoiles, non, il y avait à côté Moon Knight, 3 étoiles que j'aurais aimé, dupliquer un peu plus, éveiller un peu plus, en 3 étoiles, allez, encore 2 cristaux, je n'y crois pas, mais, on essaie quand même, c'est pour le fun, allez, allez, lâche-moi, lâche-moi World of Canards, 3 étoiles, et je ne t'en voudrais pas, attention, il ne faut pas me montrer comme ça, Docteur Strange 4 étoiles, attention les amis, Nygamora 2 étoiles, ah, le programme, le programme, il est fort ce programme, il nous fait croire qu'on a gagné des choses hallucinantes, et en 5 cotes, il nous ressort un héros, 2 étoiles, tout cracra, mais bon, on est habitué à ça, donc ça nous embête moins, quand on sait comment procèdent les tirages, ah, Groot, eh non, eh non, pas de chance, vous voyez, pour 750 unités, donc ça coûte un peu plus cher que les cristaux héroïques normaux, j'ai eu un peu que de la caillasse, mais c'est pas grave, je l'en ferai pour calme, on ne sait jamais, il est possible, c'est une probabilité faible de tomber sur ces héros, donc il suffit du jour où, et à ce moment-là, ce sera Jackpot ce jour-là, mais pour le moment, je me contenterai de ces quelques ISO, et de ces compétences éveillées, pour mes champions 2 étoiles, bon, je ferai mieux la prochaine fois, je l'espère, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo dédiée à Marème Tout-Fant-les-Champions, où on parlait un peu plus de Gwenpool dans le détail, du coup, je vais aller me consoler, allez, en arène 3v3, je vais essayer de sécuriser en même temps, je vais essayer de sécuriser en même temps, je suis à 4,2 millions bientôt, je vais essayer de sécuriser, c'est Civil Warrior, qu'il y a en 1,5%, où à chaque fois, j'ai un petit problème d'affichage, donc je n'aurai pas évidemment Gwenpool, elle va se gagner, comme je vous disais dans mon pronostic, aux alentours des 12 millions, à mon avis, peut-être 11, si les gens, là, je ne joue pas trop la reine, mais à mon avis, ce sera plus les 12 millions, je vais essayer d'aller sécuriser le 1,5%, pour aller récupérer quand même, ce Civil Warrior, que je n'ai pas en 4 étoiles, et m'assurer, évidemment, une Gwenpool 3 étoiles, c'est mieux que rien, et bien, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des questions, lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, le petit pouce le B, vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et vous cochez la cloche, comme ça, vous saurez quand je suis en ligne, quand je poste des vidéos, ou quand je suis en live, en live, puisque j'ai repris les lives, et je les fais aussi, sur Marvel, on est champion, merci de m'avoir suivi, à bientôt, portez-vous bien, et comme d'habitude, PEACE !